... On l'a découverte humoriste et chroniqueuse. Elle est d'ailleurs de retour sur scène avec son 3e spectacle où elle rit des travers de notre époque. Mais Nora Hamzaoui est aussi une actrice talentueuse qui s'est fait une place dans le cinéma d'auteur français. Pour Al'Affiche, nous la rencontrons à l'occasion de la sortie de Hors du Temps, d'Olivier Assayas. Nora Hamzaoui, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps pour parler de ce nouveau film d'Olivier Assayas. Alors Hors du Temps, c'est un film qui nous replonge dans une période bien particulière, celle du Covid, du confinement. Qu'est-ce qui vous a plu justement dans ce nouveau projet d'Olivier Assayas ? Ce qui m'a plu déjà à la base, c'est que... Olivier, c'est notre 3e projet ensemble et on est devenus amis. Et pendant le confinement, on s'est beaucoup écrit. Et moi, je savais qu'il était confiné dans cette maison d'enfance. Dans sa maison d'enfance, moi, j'étais à Paris avec mon mari et mon fils. Et donc, c'est vrai que quand j'ai su qu'il avait posé par écrit des choses qu'il avait ressenties à ce moment-là, ça me touchait, ça m'intéressait. Je trouvais qu'on avait à la fois le recul pour pouvoir en rire un peu, mais que c'était aussi un prétexte pour parler des liens familiaux, de l'enfance, de la transmission. Il y a quelque chose qui me plaisait dans ce scénario qui venait revisiter un peu le passé, les souvenirs et la filiation à cause de ce prétexte-là. T'as eu le temps de passer à la boulangerie. Je suis pas psychologiquement prêt pour la boulangerie. C'est ce qui me semblait. Je me suis dit que c'était un peu dur quand même, la boulangerie d'un coup. Essaye d'être patient avec ton frère. L'autre jour, tu as passé toutes les poignées de portes à l'eau de Javel. Dis-lui. Mais je suis patient. C'est vrai qu'on a tous eu des ressentis un peu différents pendant ce confinement. Vous, vous avez vécu les choses comment à ce moment-là ? Je l'ai vécu à la fois en ayant conscience d'être privilégié parce qu'on était en bonne santé, que j'ai pas perdu de proche. J'avais un peu peur, moi, du... Enfin, voilà, de l'isolement, de la solitude. J'étais dans un drôle de... J'étais à la fois inquiète et à la fois... J'essayais de profiter à nouveau du temps long. Vous l'avez dit, vous aviez déjà tourné avec Olivier Assayas, la série Irma Vep et puis Double Vie. Qu'est-ce que ce cinéaste représente pour vous ? Ah bah, il représente une chance immense, un ami... Je sais pas, c'est grâce à lui que je fais pas que du stand-up, en fait, même si j'adore et je me contrôlerai de ça avec plaisir. C'est quand même mon métier principal. La première fois qu'il a voulu me faire tourner, je comprenais pas. Je me disais, qu'est-ce que moi, je vais venir faire avec Vincent McKen, Binoche et Canet ? J'ai l'impression d'être la plouc de service qui débarque dans un milieu un peu... Le cinéma d'auteur et tout. Et puis, en fait, juste de me rendre compte que... En fait, des gens qui font des... Enfin, qui viennent d'univers complètement différents peuvent parler complètement le même langage, s'entendre, avoir une forme d'humour, une sorte de familiarité. Il y a quelque chose de l'ordre de la familiarité avec Olivier. Je trouve qu'à la fois, il est très pudique, et à la fois, j'ai l'impression de le comprendre très rapidement, de le sentir et c'est réciproque. Et puis, c'est vrai, c'est lui qui vous a ancré tout de suite dans ce cinéma d'auteur, alors que vous aviez commencé au cinéma avec des comédies plus populaires. Si vous revenez un peu en arrière, c'était ce cinéma-là, ce cinéma d'auteur qui vous faisait rêver ou pas forcément ? Non, je crois que rien me faisait rêver. Enfin, rien me faisait rêver. Moi, je voulais être actrice, mais on semble forcément me demander pour qui, pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que le premier film, grand public ou un peu gros que j'ai tourné, c'était vous, les Bill 2. En le tournant, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ma cam. Avec Olivier, j'ai appris à prendre du plaisir et à comprendre pourquoi c'était moi qui faisait ça et pourquoi il me choisissait, pourquoi est-ce que j'avais à explorer là-dedans et tout. D'habitude, il y a toujours des avions, des voitures dans le lointain. Là, rien. C'est quand même une situation assez étrange d'être confiné, là où on a grandi. C'est quoi ? C'est mes chaussettes. L'été arrive et tu as besoin de chaussettes ? Tout à fait. Si on remonte encore un peu plus loin dans votre parcours, vous avez commencé en faisant du droit, donc pas forcément dans le... Trois semaines. Bon, il y avait en tout cas un début et puis vous avez intégré les cours Florent. À quel moment, justement, vous vous êtes dit c'est ce métier-là que je veux faire, celui d'actrice ? Je ne me le suis pas vraiment dit comme ça parce que j'avais un gros, gros, gros besoin d'indépendance. Le fait de dépendre du désir des autres, de passer des castings et de savoir que je vais gagner ma vie et pouvoir payer mon loyer si quelqu'un me choisit et estime que je correspond à son projet, c'est pour moi tout ce que je ne veux pas a priori de ma vie. C'est vraiment... C'est de l'auto, quoi. Donc, j'ai toujours fait un boulot à côté, mais je dirais qu'il y a un moment où j'ai commencé à écrire des stand-up et il y a un moment où j'ai arrêté en me disant que la liberté que je cherchais et l'indépendance que je cherchais, je ne la trouvais pas, en fait, en étant bloquée par des sécurités à faire un boulot dans lequel je m'ennuie. Vous parliez de stand-up, vous avez présenté votre troisième spectacle. On vous voit de plus en plus sur grand écran. Est-ce que l'humour, le stand-up, ça reste vraiment le cœur de votre métier ? Ça sera toujours là ? J'espère. D'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve que quand on arrête la télé ou même le stand-up, souvent, les gens disent « Ah, maintenant, on va faire du cinéma » comme si c'était le Graal. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une espèce de... On met le cinéma comme ça sur un piédestal. Et c'est super de faire des films. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça super de fabriquer ses propres trucs. C'est une autre satisfaction. C'est quelque chose d'autre de raconter, de faire venir les gens vers son travail, par son travail qu'on fabrique nous-mêmes. Donc, ouais, moi, c'est une joie immense, la scène. Donc, je n'ai absolument pas envie d'arrêter. Bonsoir. Ça va, excusez-moi, vous avez peut-être essayé d'être discrète, mais il y avait le téléphone de votre mec qui était en train de... Non, mais vous rigolez. Désolé, moi, c'est moi qui suis désolé. De quoi ? Les joies de Paris. Tout à fait. Juste avant que veniez, je disais que c'était merveilleux les conditions dans lesquelles je jouais sur scène parce que je pouvais parler sans qu'on m'interrompt. Et là, finalement, un vrai dialogue s'installe. Alors, en parlant de ce spectacle, il est beaucoup question de vous, beaucoup question de votre couple. C'est souvent très intime. C'est facile de se livrer comme ça ? C'est marrant parce que je trouve qu'il y a une vraie différence entre intime et vie privée. Je trouve qu'on peut être complètement dans l'intime, dans la sincérité et à la fois avoir un espèce de rempart. Et la scène, c'est le rempart. L'espèce de mon double de stand-up, c'est mon rempart aussi. L'humour aussi, peut-être. Oui, l'humour. Et le fait de choisir aussi ce qu'on dit de soi, le moment où on le dit. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé ce spectacle, il y a plein de gens à la fin qui me disaient ton mec, il le prend comment ? J'ai un mec qui va très bien. Sinon, heureusement, mon mec a de l'humour. Heureusement, il aime mon travail. Et puis heureusement, on peut rire. Sinon, ce serait très grave. Vous parlez aussi dans ce spectacle d'actualité, de l'angoisse que ça peut générer chez vous, mais globalement, chez nous tous. Pour vous, c'est quoi justement le meilleur rempart à la noirceur du monde actuel ? Juste que de parler d'actualité, ce qui m'intéressait, parce que l'actualité est de toute façon trop sombre, trop anxiogène et que de toute façon, je n'ai pas envie de commenter. Je ne suis pas géopolitique, donc je n'ai pas envie de commenter l'actualité dans mon spectacle. Mais ce qui m'intéressait, c'est de me dire comment l'actualité influe sur notre intimité, parce que ça joue forcément sur notre perception du temps, de l'avenir, sur notre libido, sur notre façon d'éduquer nos enfants, sur notre façon de se projeter. Et moi, je me suis rendue compte, par exemple, que plus j'étais angoissée et plus j'avais un rapport névrotique à la joie. Deux, il faut en profiter et tout, comme si demain, le magasin allait fermer ses portes et qu'on n'avait plus beaucoup de temps. Et donc, du coup, j'ai l'impression que le rempart à ça, c'est d'être dans le réel, en fait. C'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a du linge à éteindre, il y a des machines à faire, il y a des... Donc, c'est vraiment d'être dans la vie, quoi, autant que possible. Je ne sais pas à quel point le public entend ce que les autres disent. Elle m'a dit il va avoir 40 ans demain. Rien à foutre. Non, je plaisante. Écoutez, à la fin, vous savez ce qu'on va faire ? Vous allez tous les deux venir sur scène. Si. Et on va vous souhaiter tous ensemble joyeux anniversaire. C'est ce que vous méritez. Voilà. Et ça va devenir viral. C'est tout. Et on fera ça sur Natacha Saint-Pierre. C'est tout. Puis vous expliquez aussi un peu votre évolution en tant que femme, votre réveil à des thèses féministes. Est-ce que vous trouvez que ça a aussi un impact sur l'artiste que vous êtes ? Ce que je trouve passionnant, c'est que c'est évidemment quelque chose qui modifie le couple, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, on infuse dans une société... Enfin, je ne sais pas, l'autre jour, je marchais avec mon fils, il avait écrit Patriarcat, caca en bas de chez nous. Enfin, pas l'autre jour, d'ailleurs, ça fait longtemps. Non, mais c'est ça. Demande à papa. Mais oui, et puis on écoute des podcasts, et puis on se libère de certaines choses. Et puis, je ne sais pas si c'est ce que je dis dans mon spectacle, je le dis avec humour, mais c'est des vraies questions que je me pose. Je ne sais pas si c'est la quarantaine ou si c'est l'époque ou si on déconstruit certains schémas ou si c'est tout ça en même temps. Mais moi, c'est évident qu'entre la jeune adulte que j'étais, qui avait des grosses failles d'abandon, qui avait une seule peur, c'est qu'on la quitte sans se demander même si elle était heureuse ou pas avec le mec. Et aujourd'hui, il me dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais m'en taper plein et faire ce que je veux de ma vie et tout. Et du coup, aujourd'hui, je trouve que ça nous force à nous interroger vraiment sur des modes de vie qui nous conviennent ou pas, de ce qu'on veut, de ce qu'on attend réellement de nos relations ou pas. Je vous posais aussi cette question parce que le film CE2 de Jacques Doyon devait sortir au printemps. Vous aviez l'un des rôles principaux. Sa sortie, je le rappelle, quand même, a été décalée après les accusations de Judith Godrèche à l'encontre de Jacques Doyon, puis a fini par être annulée. Vous vous êtes publiquement opposée à cette sortie, ne voulant pas justement faire la promotion de ce film, affirmant que ce serait un mépris jeté à la face des victimes. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de prendre position dans ce sens-là ? En fait, ça me paraissait assez naturel et évident. Je n'ai pas mesuré que ma prise de position serait une prise de position. C'est juste que je donne mon point de vue. Le film de Jacques Doyon, à la base, m'intéressait parce qu'il traitait du sujet du harcèlement et que je jouais la mère d'une petite fille harcelée. Et tout à coup, quand il y a eu toute cette parole et ces accusations, j'aurais trouvé ça fou de fermer les yeux et d'être à l'aise à l'idée de défendre ce film-là. Et j'ai tendance à penser que la parole des femmes est malheureusement souvent justifiée ou minimisée. C'est-à-dire que on entend souvent « Oui, mais d'accord, mais elle est un peu cinglée. Oui, mais d'accord, mais elle aussi, il faut dire que je ne sais pas quoi. Oui, mais d'accord, mais elle est montée chez elle. Oui, mais elle n'a pas été très claire. » Et il y a un moment où je me disais si moi, je ne me positionne pas comme étant une alliée de ces femmes à l'écoute de ce qu'elles ont à dire et il ne s'agit pas de dire « Il est coupable, il n'est pas coupable. » Enfin, moi, je ne suis pas... Il s'agit de dire « Il y a un temps pour tout. » Et là, ce qui serait bien, c'est d'écouter la parole de ces femmes-là parce que si moi, je suis juste là pour dire « Ah bon, mais moi, le tournage, ça s'est bien passé. » Je ne vois pas pourquoi c'est encore une fois de plus du « Chacun pour soi » et on ne fait pas avancer la société comme ça. Pour terminer, vous avez ce stand-up qui part en tournée. Vous avez d'autres projets peut-être à venir au cinéma ou ailleurs ? Alors déjà, le spectacle, il va à l'Olympia en janvier. Et là, j'ai un tout petit rôle mais dans un film que je trouve réjouissant et qui est super qui s'appelle « L'épistolet en plastique » de Jean-Christophe Meurice qui est vraiment très drôle. Très bien. Bon, on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Nora Amziaoui. Merci. Bernardin, votre poissin. Ah oui, monsieur Bernardin. Oui, oui. Celui qui a tué toute sa famille. Ah oui, pauvre homme. Des fois, quand ils s'y mettent à trois, les deux gosses, ma femme, je te jure, je ferai un bloc, je les mets dans un sac comme les chatons. Je les noie. Les gens adorent ça. C'est ce qui marche le plus. C'est ce qui marche le plus. Les gens ont une passion pour le mal. Aucune déchirure, une épision. Oui, mais stop, vous allez pas me parler de votre chat, tu sais.